Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission du Monde canin de Jessica. Je ne sais pas, je ne sais pas, je déforme le titre. Non, non, c'est ça. Là, aujourd'hui, on nous parle de comment la santé peut-elle affecter notre chien et son comportement. Alors, la santé mentale, physique, hormonale, c'est quoi ça? En fait, c'est juste, là c'est important, je vais juste débuter en disant que je ne suis pas vétérinaire, donc c'est sûr que je n'ai pas toutes les compétences, c'est pourquoi aussi j'ai mes feuilles de notes, parce que même moi, il y a des termes au niveau des hormones que je ne connais pas par cœur. Mais l'important dans tout ce podcast-là aujourd'hui, au niveau de la santé, au niveau de nos chiennes, c'est juste important de comprendre que la santé joue un rôle primaire sur, évidemment, les comportements que nos chiens vont effectuer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques comportementales, de comportements agressifs et réactifs qui se déclenchent face à, évidemment, une problématique de santé. Justement, que ce soit au niveau de la santé psychologique, au niveau de la santé, bien là, qu'on considère un petit peu mentale, je pense un petit peu pas mal le même terme, au niveau de la santé physique, au niveau aussi de la santé hormonale, évidemment. Donc, c'est un petit peu pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que c'est important d'en parler, parce que souvent, les gens vont penser à tort que, bon, bien, mon animal, bon, il développe des comportements agressifs, ah, tu sais, il a besoin d'une rééducation comportementale, ces choses-là. Oui, il se peut que ça soit relié à des mauvaises expériences, à une mauvaise association. Donc, là, évidemment, on va plus y aller en thérapie comportementale, mais c'est très important d'être quand même alerte à la première chose, moi, quand quelqu'un, un client vient me voir pour une consultation, la première chose quand il s'agit d'agressivité, de réactivité que je demande, c'est est-ce qu'il y a eu un bilan au niveau de la santé qui a été fait récemment chez le vétérinaire? Parce que, justement, on veut, en premier lieu, être capable d'éliminer ces causes-là. Parce que, justement, souvent, un chien qui va développer des comportements agressifs, réactifs, soudain, surtout... Oui, OK, tu parles d'un chien, d'exemple, moi, je te donne un exemple, moi, j'ai déjà eu un chien, les cinq premières années, fin, comme tout, puis à un moment donné, il s'est mis à grogner, à être très agressif... Oui. Donc, souvent, c'est un comportement qui arrive soudain chez un animal, que ce n'est pas dans ses habitudes, bien, c'est sûr que c'est à apporter une attention particulière, parce que souvent, ça peut être relié à une cause, évidemment, médicale ou de santé. Même chose au niveau, ça peut être au niveau hormonal aussi. Donc, c'est vraiment important, puis on va voir que, souvent, si c'est relié à une cause de santé, souvent, les comportements agressifs, réactifs vont être beaucoup plus intenses et le niveau de risque va être beaucoup plus élevé et, souvent, au niveau du taux de morsure, la morsure va être plus à risque, va être plus intense aussi. Donc, souvent, chez les chiens qui prouvent beaucoup de comportements agressifs, très intenses, la plupart du temps, ça va être relié, évidemment, à une cause médicale. Souvent, la plupart des autres types d'agressions qu'on va retrouver, que ce soit par rapport à de la prédation, comme on a pu voir, ou par rapport à, justement, exemple, des mauvaises expériences, ces choses-là, l'agression va être plus tempérée. Donc, tandis que, souvent, tout ce qui va avoir une morceau, qui va être très intense, ces choses-là, la plupart du temps, ça va être relié à une cause médicale. Donc, l'intensité va être beaucoup plus intense. OK. Ah oui, puis, y a-tu moyen de détecter? Oui, bien évidemment, c'est sûr que, tu sais, c'est pour ça que je recommande vraiment de consulter, parce que c'est vraiment notre vétérinaire qui va être en mesure, tu sais, de pouvoir vraiment nous faire un bilan complet. Parce que, des fois, ça ne veut pas dire aussi, ça peut ne pas être visuel, tu sais, si c'est au niveau hormonal. On ne le verra pas nécessairement, à moins vraiment que ce soit évident. Exemple, on a une chienne qui vient juste de débuter ses premières chaleurs, ou ces choses-là, puis on voit qu'elle est un peu plus réactive, parce qu'en même temps, elle a un peu de douleur, ou ces choses-là. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on peut vraiment voir visuellement parlant, mais des fois, les gens vont... Comme un chien qui fait de la boule. C'est ça, oui, ou tu sais, vraiment, un chien qui a vraiment une problématique de santé, où il y a de la douleur, où on voit, tu sais, justement, que c'est vraiment physique, bien là, évidemment, on peut le voir, on peut le quantifier, donc c'est plus facile à le démystifier. Mais souvent, les gens vont dire, « Ah, bien non, mon animal va super bien », mais tu sais, il peut y avoir d'autres causes sous-adjacentes qui ne sont pas nécessairement visuelles, d'où l'importance, tu sais, de toujours faire un bon bilan de santé à son chien, parce que c'est vraiment les vétérinaires qui vont être en mesure de pouvoir faire, tu sais, une consultation complète et s'assurer, évidemment, que notre animal, tout est correct au niveau de la santé, et c'est ça, au niveau vraiment de la santé, autant physique, hormonale que psychologique, mentale aussi, là. Ça regarde, justement, là, je vais prendre ma feuille, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas vétérinaire, donc c'est des sujets que j'aborde. Oui, j'en prends conscience. Oui, moi aussi, je suis au courant pour être capable un peu d'en parler à mes clients, d'être capable de le voir, comme ça, moi aussi, si je vois quoi que ce soit, ou du moins de le savoir que ça existe. Donc, comme ça, je peux évidemment en parler à mes clients, mais ça reste que ce n'est pas non plus des termes que je parle à tous les jours, comme quand on parle d'éducation, rééducation comportementale, des comportements, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis pris un petit peu des notes pour être sûr de donner la bonne information, mais vraiment, tu sais, au niveau, on va voir au niveau des hormones, mais tu sais, quand on parle, exemple, souvent de douleurs chroniques, tout ce qui est aussi, souvent aussi, les problèmes de santé qu'on va voir, là, exemple, bon, bien, tu sais, la dysplacie de la hanche, tous les problèmes d'arthrose, les otites, les infections des yeux, de la peau, les troubles digestifs, donc tout ça, ça peut être évidemment des problématiques de santé qui vont vraiment aggraver, évidemment, les comportements, qui vont augmenter, évidemment, la réactivité, les comportements réactifs chez notre chien agressif, qui vont augmenter la vigilance aussi, qui vont augmenter aussi l'impatience du chien, donc le chien va être moins tolérant, moins tolérable, plus porté à être réactif rapidement, au lieu d'être passif ou de vouloir, évidemment, éviter la confrontation, puis souvent, le chien va être agressif aussi par anticipation, dans le sens où il anticipe la douleur, parce qu'il sait, exemple, bon, bien, je ne sais pas, il a mal à la hanche, il sait que quand il va se faire faire des câlins ou va se faire toucher, manipuler, ça va lui faire mal, donc, à un moment donné, il y a une association qui est créée, et là, le chien va travailler en anticipation, donc, là, il se peut que la personne, une fois, un bonjour, revienne pour lui faire un câlin ou flatter, puis là, le chien va tout de suite éprouver des comportements agressifs, parce que, puis là, la personne ne comprendra pas, parce que ça fait peut-être 15 fois qu'elle le flatte ou qu'elle lui donne un câlin, puis qu'il n'a pas eu nécessairement de comportement réactif, agressif sur le moment, mais là, comme il l'anticipe, et qu'il sait ce qu'il va se passer, qu'il va éprouver de la douleur, un inconfort, – Ah oui, ils peuvent anticiper ça. – Oui, oui, évidemment, s'il y a les chiens, par exemple, par association, évidemment, parce que la situation s'est présentée plusieurs fois et ça a toujours été constant, bien oui, le chien va finir par anticiper ce qui va se passer, évidemment, avec ses expériences passées, donc, il peut tomber dans des comportements, évidemment, qui sont plus agressifs, dans le besoin, évidemment, de se protéger, parce que, comme on a vu un petit peu au niveau des anciens podcasts, le chien peut éprouver des comportements agressifs toujours dans le but d'éviter ou d'obtenir, donc, surtout, la plupart des comportements agressifs, c'est vraiment dans le but d'éviter, donc, éviter de socialiser, éviter, justement, d'éprouver de la douleur, ces choses-là, donc, souvent, les comportements vont être très intense aussi au niveau, justement, par rapport à de la douleur chronique ou à vraiment une problématique de santé qui est vraiment présente, physiquement parlant, chez le chien, puis qui est constante aussi. Et là, d'où l'importance de vraiment consulter, un vétérinaire, parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la source, tant qu'on ne sera pas capable de médiquer le chien ou, en tout cas, d'essayer de diminuer la douleur, d'offrir, tu sais, quoi que ce soit pour être capable de... bien, juste d'enlever la douleur au chien, d'être capable de lui amener un meilleur confort, une meilleure qualité de vie, bien, c'est sûr que le chien, on aura beau faire tout ce qu'on veut, n'importe quelle thérapie comportementale, le chien va continuer à éprouver des comportements agressifs, à être réactif, parce que, bien, la cause est toujours là, qui est la douleur, l'inconfort, la peur d'avoir de la douleur, où, justement, l'irritabilité est là, parce que le chien est constamment en souffrance, donc, un petit peu comme un humain, c'est sûr que c'est pas différent. Alors, j'ai marqué un exemple avec les miennes, est-ce qu'ils ont tendance à s'isoler, à se renfermer sur eux autres-mêmes? Oui, donc ça, on voit des comportements aussi qui sont changeants chez notre animal, sans nécessairement que ce soit des comportements agressifs, réactifs, mais un chien, justement, qui va avoir tendance à plus s'isoler, alors que ce n'était pas le cas, un chien qui change de... excuse-moi, pas de tempérament, parce que le tempérament ne peut pas changer, mais au niveau, excuse-moi, de la personnalité, donc, change de personnalité, soudainement, bien aussi, évidemment, c'est des facteurs qu'on doit porter une attention particulière, parce que ce n'est pas normal, comme chez quelqu'un, ce n'est pas normal qu'on chante du jour au lendemain. Oui, on peut changer avec le temps, parce que n'importe quel individu évolue avec le temps, avec nos expériences aussi qu'on vit, etc., mais quand même, pas du jour au lendemain non plus, donc, c'est important de faire attention à ça. Puis, comme on peut voir aussi, bien, l'apprentissage, comme je l'ai dit, va être impossible tant que la condition ne sera pas changée. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans un entraînement, dans de l'apprentissage, dans de l'éducation, si, justement, on ne vient pas à aller au cœur de la problématique de santé. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, et c'est la première chose qu'on doit mettre l'accent pour être capable, après ça, de venir à aller dans une éducation, rééducation comportementale, et venir à peut-être modifier un peu les comportements agressifs. Et souvent, si c'est relié juste à une cause médicale ou de la douleur, bien, une fois qu'on va enlever ça, l'inconfort, etc., bien, le chien va juste... On n'aura même pas nécessairement besoin de travailler une thérapie comportementale ou quoi que ce soit. On enlève la douleur, l'inconfort au chien, les problématiques comportementales, les comportements agressifs, réactifs, s'en vont d'eux-mêmes aussi. Donc, si quelqu'un t'appelle et dit, « Mon chien a changé de comportement, tout ça, tu peux aller jauger, voir si... » Je pense que tu devrais aller voir un vétérinaire ou pas, là, tu peux... Bien, moi, normalement, avant même, je ne ferais pas payer le client pour juste lui dire ça. Donc, je vais vraiment le dire au téléphone. Ça fait partie vraiment de mes premières questions. Bon, est-ce qu'il y a eu un bilan de santé qui a été fait régulièrement? Comment ça a été? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que le chien, au niveau de la santé, ça va bien? Est-ce qu'il semble avoir des problématiques physiques, génétiques, psychologiques de santé? Donc, là, la personne va être capable de m'enligner face à ça. Tu sais, ça me dit qu'il y a eu un bilan de santé, tu as été fait, ça va super bien, l'animal va super bien, la cause n'est pas soudaine, les comportements ne sont pas arrivés soudain non plus comme ça. Ça s'est développé un peu avec le tas, ces choses-là où, tu sais, il y a comme des expériences passées. Exemple, bon, bien, le chien, il est devenu agressif avec d'autres chiens, mais il s'est fait attaquer la semaine passée par un autre chien. Bien là, tu sais, je le sais qu'il y a moins de chances que ça soit au niveau de la cause médicale, à part si, là, évidemment, le chien aurait subi des incidents, des blessures, ces choses-là, des lésions, là. Mais on s'entend normalement, s'il n'y a rien, puis c'était juste un petit incident, bien là, c'est sûr que je vais peut-être, on va moins axer sur une cause médicale. Donc là, oui, après en avoir discuté, évidemment, si on juge que non, tout va bien, il y a un examen qui a été fait récemment, donc il n'y a quasi, presque aucune chance que ce soit au niveau de la santé de l'animal, bien là, oui, évidemment, après ça, on va plus aller dans des thérapies comportementales, ces choses-là. Mais oui, c'est la première chose que je fais, bien évidemment, là. Puis si on voit aussi, il n'y a pas rien qu'au niveau, tu sais, des problématiques de santé, etc., ou au niveau plus physique, tu sais, on voit aussi, au niveau aussi génétique, donc certains problématiques peuvent venir vraiment des géniteurs aussi. Ah oui, oui, c'est vrai, parce que c'est ça. Justement, souvent, la dyslacine de la hanche. Donc, il y a des élevages qui prennent frères et sœurs, puis... Oui, aussi, exemple, s'il y a de la consanguinité ou ces choses-là, c'est sûr que là, on peut avoir plusieurs problématiques aussi. Exemple, bon bien, où les chiens merlent, les gens, les bonnes éleveurs, souvent, bon bien, évidemment, ils ne feront pas accoupler un merle avec un autre merle, parce que ça risque de causer souvent des problématiques. La plupart de ces chiots-là vont naître souvent aveugles ou avec des problématiques de santé, ces choses-là, donc à cause du double gène merle. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça, parce que là, sinon, on peut avoir un chien, exemple, qui naît, qui est aveugle, qui est complètement sourd. Un chien, exemple, qui est aveugle, qui est complètement sourd, va être plus vulnérable. Plus vulnérable, va être beaucoup plus en alerte, plus en alerte, plus souvent... Je ne veux pas généraliser, ça dépend vraiment d'un individu à l'autre, Puis, dépendamment de sa condition, son mode de vie ou son milieu de vie, mais la part du temps risque d'être plus réactif aussi dans ses comportements, donc à éprouver probablement plus de comportements agressifs. Donc, c'est aussi à faire attention à ces niveaux-là. Et comme on a discuté quand même brièvement, il y a tout ce qui est au niveau aussi hormonal, que là, souvent, on n'aura pas nécessairement... On ne le verra pas physiquement chez l'animal. Donc, ça, souvent, les gens sont peut-être moins conscientisés face à ça. Mais c'est important de savoir que si notre chien a une problématique hormonale, bien, ça va jouer beaucoup, beaucoup sur son comportement en général. Et comme on voit là, là, j'ai pris ma fiche, parce que, comme je l'ai dit, je les connais de base, mais non plus, je ne suis pas vétérinaire. Tu sais, la sérotonine, celle-là, elle va avoir comme effet de diminuer la dopamine et donc de diminuer les comportements agressifs. Tandis qu'au contraire, un chien qui a trop de dopamine, exemple, élevée dans son système, bien, souvent, ça va augmenter l'impusulvitus, ça va augmenter les comportements agressifs aussi, etc. Donc, j'ai déjà vu des chiens qui, juste à la base, on n'est pas nécessairement capable de dire si c'est au niveau génétique ou ces choses-là. Le chien a plus de dopamine dans son système, ce qui fait que, déjà, à la base, il est plus porté à être réactif que passif dans ses comportements aussi. Il peut avoir une cage génétique, un peu comme on a discuté au niveau des races. Monteckel, tu sais, qui a un chien qui a été, comme je l'avais dit, programmé génétiquement pour aller d'intérieur, puis ne pas savoir où est-ce qu'il va, puis se mettre à japper, puis attaquer la proie pour la faire sortir du terrier. Donc, tu sais, à la base, lui, il a été programmé un petit peu plus génétiquement. Il y a été, tu sais, il y a certains traits au niveau de la génétique qui ont été sélectionnés pour en faire un individu qui va être un petit peu plus réactif parce que c'est ce qu'on cherchait au niveau du travail, c'est ce qu'on voulait. Mais normalement aussi, c'est sûr qu'il y en a que ça peut être vraiment juste dans leur sang aussi, ces choses-là. Donc, c'est sûr, c'est à faire attention à ça. On a aussi la neuroadrénaline, pardon, qui est en fait l'hormone, de la vigilance, de la concentration, de l'exécution, de la rapidité, de la peur. Donc, si on voit une diminution, bien, on va avoir souvent une difficulté, des troubles de concentration, un déficit de la mémoire, plus de fatigue aussi, donc plus de fatigue, plus d'héritabilité. Un chien qui va être plus en vigilance, il va être plus alerte, donc plus dans ses réflexes de défense, donc plus porté à sentir le besoin de se protéger, donc effectuer des comportements agressifs. Donc, c'est vraiment à faire attention à ça. La neuroadrénaline, on va la retrouver souvent quand le chien va subir un stress. Ça peut être un stress au vétérinaire, ça peut être un événement vraiment soudain qui se présente, ou justement, exemple, la douleur, ces choses-là, bien, là, souvent... Là, tu ne me parles pas, c'est ce que sécrète, ce ne sont pas des médicaments. Non, non, c'est vraiment, oui, c'est ce que sécrète, c'est vraiment les hormones que sécrète le chien. Donc, c'est important de comprendre, exemple, que mon chien vit un gros, gros stress ou même un traumatisme, bien, la neuroadrénaline peut rester plus d'une semaine dans le système de mon chien. Donc, souvent, les gens vont dire, exemple, bon, bien, mon chien, ah, tu sais, ça fait environ une semaine ou deux, je ne sais pas pourquoi, là, il est très... Tu sais, il effectue des comportements agressifs qu'il n'avait jamais fait avant, ou il est vraiment vigilant, tu sais, il... Comme d'habitude, il est super à l'aise face à tout le monde, là, il est plus sous ses gardes, bien, tu sais, souvent, je leur demande est-ce qu'il a subi un stress éventuellement? Ah, il est allé chez le vétérinaire se faire stériliser une semaine avant. Ou, ah, bien, tu sais, là, il peut y avoir aussi de la douleur à travers ça, ce qui fait qu'il est encore plus en alerte, mais souvent, un chien qui subit un gros stress, et là, quand on parle d'un gros traumatisme, ça peut rester vraiment l'hormone, justement, de la noradrénaline, ça peut rester plus d'une semaine dans le système du chien. Ce qui fait que, évidemment, si mon chien a cette hormone-là qui est beaucoup plus élevée dans son système, bien, c'est normal qu'il effectue plus de comportements agressifs, qu'il soit plus réactif, qu'il soit plus en alerte, qu'il soit plus en vigilance aussi. Donc, des fois aussi, c'est de comprendre que, oui, les hormones peuvent jouer sur le système de mon chien et peuvent avoir une incidence directe au niveau comportemental. Même chose au niveau de la dopamine. Moi, j'ai une amie que son chien a un niveau de dopamine qui est très, très élevé, ce qui fait que c'est un chien qui est toujours hyper stimulé, hyper surexcité, il a de la difficulté à se concentrer parce qu'il est tellement... Donc, tu sais, c'est pas dans son tempérament, c'est pas dans sa personnalité, c'est qu'il a un niveau de dopamine qui est plus élevé qu'un chien normal. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire pourquoi. Probablement que les vétérinaires sont peut-être plus en mesure de le dire que moi, donc je n'aborderai pas ce sujet-là. Mais c'est ça. Tandis qu'un chien qui va avoir moins de dopamine dans son système, c'est un chien souvent qui va avoir beaucoup de latence, un chien qui va avoir la difficulté à se concentrer, un chien aussi qui n'aura pas beaucoup de motivation. Donc là, souvent, les gens, des fois, me disent, il n'aime pas grand-chose, vous n'allez pas motiver, il est lâche, mais tu sais, des fois, exemple, ça m'est déjà arrivé chez certains clients que soit, tu as un bilat de santé, des prises de sable, on s'est rendu compte que le chien avait de la difficulté, son système avait de la difficulté à justement reproduire l'hormone de la dopamine. Donc, ce n'était pas que le chien n'avait pas de motivation ou qu'il se foutait un peu de tout et qu'il n'aimait pas ça travailler et qu'il était tête de cochon. C'est que son niveau de dopamine était tellement bas qu'il faisait que le chien, justement, à la base, était amorphe, il n'y avait pas vraiment, ça n'était pas très motivé, il était très latent aussi dans ses comportements en général, aussi au quotidien. Donc, c'est un petit peu ça. On n'ira pas vraiment plus en détail parce qu'il y a beaucoup d'autres hormones aussi, mais moi, j'ai été vraiment avec celle principale qui peut avoir un impact direct sur le comportement. Soit dit en passant, elles ont toutes quand même un petit peu un impact direct sur le comportement, mais je dirais que c'est celles qui sont un petit peu plus priorisées, qui peuvent avoir plus un impact vraiment direct. en gros, c'était vraiment un petit peu pour que les gens comprennent ça. C'est sûr qu'il y a toujours une limite au niveau de la psychopharmacologie. Ah, je n'ai pas été capable de le prendre. Moi, je me suis pratiqué une courte de frais avec l'histoire. Mais c'est ça. Donc, certains, ça peut réduire les symptômes, mais ça n'ira pas nécessairement toujours traiter la cause à 100 %. Donc, exemple, quand je parle dans ces cas-là, c'est plus des cas, exemple, des chiens qui sont vraiment très anxieux à la base, des chiens qui ont subi des gros stress ou qui ont vécu des mauvaises expériences qui ont subi des traumatismes. Donc là, on peut conjointement avoir de la médication qui va venir nous aider conjointement avec une thérapie comportementale à venir à rééduquer ce chien-là. Oui. Mais encore là, c'est sûr que la combinaison des deux doit être là. Évidemment, là, c'est ça. Mais souvent, dans certains cas, quand j'ai des chiens, exemple, qui ont subi des traumatismes ou quoi que ce soit, ou des chiens, exemple, qui viennent de Zinachio ou qui ont vraiment eu un passé difficile, bien là, ce n'est pas nécessairement des problèmes de santé ou ces choses-là. C'est vraiment par rapport à son passé, par rapport à ses expériences vécues, par rapport à son milieu de vie qui n'était pas adapté à lui, etc. Donc là, j'ai des chiens qui sont tellement anxieux qui ne seront jamais capables d'apprentissage, même si on ne fait que travailler au niveau de la thérapie comportementale. Donc là, on doit combiner avec souvent de la médication, mais la médication, soit dit en passant, est là au début pour aider le chien à être capable de se détendre, à tomber moins en vigilance, à être moins en stress, pour être capable d'apprentissage. Mais ça doit être combiné, évidemment, avec une thérapie comportementale. Ce n'est pas juste de donner un médicament à notre chien. Il ne sera plus anxieux, il ne sera plus stressé, puis c'est tout. Le but, c'est vraiment un outil qui va nous aider à venir à obtenir nos objectifs. Évidemment, la médication va être diminuée, même dans la plupart des cas, va être éliminée quand le chien va avoir créé une nouvelle association et que la rééducation, la thérapie comportementale va avoir atteint son objectif final. Mais ça aussi, c'est important que des fois, ça peut être, dans certains cas, oui, il y a certains intervenants comportement canin, évidemment, qui vont recommander à leurs clients d'aller consulter un vétérinaire, d'en parler pour dire, on a remarqué que le chien était très anxieux ces choses-là reliés à soi, un traumatisme, peu importe la raison. Peut-être que, justement, la médication pourrait aider dans le processus de thérapie, de rééducation. Mais encore là, c'est vraiment le vétérinaire suivant, justement, en faisant un examen du chien qui va vraiment prendre la décision finale. Est-ce que, oui, la médication, dans ce cas-là, est adaptée? Est-ce qu'elle pourrait aider? Est-ce qu'elle est nécessaire aussi pour le traitement? Ah, OK. Puis, sinon aussi, on voulait un petit peu parler, je pense, des troubles obsessionnels. des troubles obsessionnels, sauf qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps puis je trouve que ça avait de l'air assez quand même... Vous complétez? Oui. Ah, il y a ça où est-ce qu'elle s'en va, c'est terrible. Moi, quelqu'un d'organiser de même, c'est dire, wow, ça me rappelle que j'ai du travail à faire. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de contenu puis pour moi, c'est tellement important, c'était tellement informatif en fait, au niveau de ces podcasts-là. Je voulais absolument être sûre, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les informations, à un moment donné, il y en aurait beaucoup, mais celles que je trouvais vraiment qui étaient très importantes que je voulais discuter puis tu sais, des fois, on passe un peu du coq à l'onde puis moi, je suis vraiment passionnée fait que tu sais, je peux vite m'emporter dans un sujet puis finalement, justement, dépasser le temps ou oublier ou ne plus avoir nécessairement de temps pour parler d'un tel sujet. Donc, c'était pour ça que je voulais me prendre des notes pour être sûr 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 de ne rien oublier. Mais là, on va en parler d'un. On va y aller avec les comportements répétés. Oui. En fait, l'important, c'est de comprendre c'est quoi un trouble obsessionnel compulsif. C'est un petit peu comme chez l'être humain. Tous les animaux et même les humains peuvent développer des troubles obsessionnels compulsifs. Ce que c'est, en fait, c'est un TOC qu'on appelle, donc TOC pour, T-O-C, pour justement, troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est vraiment, en fait, des comportements qui vont, là, si on parle au niveau du chien, qui vont être répétés et qui vont venir à nuire sur la qualité de vie de l'animal. Souvent, l'animal va reproduire ces comportements-là quand il est très stressé, quand il est anxieux, etc. Dans tous les buts, c'est pour s'apaiser. Ce qui est important à comprendre là-dedans aussi, c'est que les troubles obsessionnels compulsifs peuvent avoir une incidence réelle sur les comportements de nos chiens et que, en fait, c'est des problèmes qui sont très durs à travailler au niveau d'une thérapie comportementale parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le chien qui reproduit un trouble obsessionnel compulsif, qu'on risque de voir, certains troubles, justement, peut-être au prochain podcast, c'est que le chien est auto-renforcé dans son comportement. Donc, c'est très, très difficile d'éliminer le trouble obsessionnel compulsif, même si ça peut se faire, en le modifiant, en le montrant une activité qui est plus appropriée pour s'apaiser, mais c'est très difficile parce que, justement, le chien va s'auto-renforcer en effectuant le trouble obsessionnel compulsif, dont certains vont être même génétiques, donc là, c'est encore plus difficile, évidemment. On va t'en faire un chien qui se lèche excessivement. Au point de se faire des plaies ou... Ah oui, tant que ça! Oui, en fait, c'est ça, dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y en a beaucoup, beaucoup qu'on peut retrouver chez l'animal qui va se développer. Il y en a qui sont vraiment reliés à des causes génétiques, il y en a qui sont vraiment reliés à un stress que l'animal va subir, à un traumatisme et qui va venir à développer, en fait, ce trouble obsessionnel compulsif, dans le but d'essayer de s'apaiser, de se défaire un peu de ce stress, un certain plaisir, il va être auto-renforcé, mais il va avoir tendance évidemment à le reproduire. Plus il reproduit, plus il fait souvent. Donc souvent, c'est pour ça qu'on dit que ça va être vraiment un comportement qui est répétitif et qui arrive très soudain, très souvent et qui va vraiment justement nuire à la qualité de vie du chien parce que c'est souvent tellement répété qu'il passe beaucoup de temps à effectuer ces troubles-là, dont les plaies de léchage. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, ça va causer des lésions parce que le chien ne cesse de se lécher constamment, donc c'est un peu comme n'importe qui, frotte-toi le pouce longtemps ou lèche-toi le pouce à un moment donné. Évidemment, ça va faire des boutons puis ça va faire des lésions puis donc souvent, les troubles obsessionnels compulsifs aussi vont causer beaucoup de problématiques au niveau souvent peut-être de douleurs chez l'animal, d'inconfort, ce qui fait que là, évidemment, oui, même principe, ça peut avoir après ça une incidence sur les comportements du chien, bien évidemment. Donc les plaies de léchage, souvent ça va être des chiens qui sont très anxieux, qui vont se lécher pour un peu se défaire de ce stress-là, de cette anxiété-là et ils sont justement auto-renforcés donc ils vont continuer à le faire et continuer à le faire, continuer à le faire constamment puis à un moment donné, ça devient aussi une mauvaise, on pourrait dire, habitude en tant que tel donc le chien va le faire constamment et dès qu'il en ressent le besoin et ça devient vraiment problématique à ce niveau-là. On peut retrouver les plaies de léchage souvent au niveau des pattes, ça peut être vraiment au niveau aussi plus des pattes aussi arrière où on va voir que le chien va comme se mordir un peu ça comme si t'as un os, il y en a que ça va être la queue aussi donc on peut voir le chien là, oui un chien c'est normal c'est une fois ou deux il arrive, il se court après la queue il n'y a pas nécessairement un trouble obsessionnel compulsif comme c'est pas parce qu'un chien il se lave, il se fait sa toilette puis il se lave un peu plus que d'habitude qu'il a développé un trouble obsessionnel compulsif pour faire quand même la part des choses mais c'est sûr que si ça vient à empiéter sur la qualité de vie du chien qu'il vient à se faire des plaies de léchage ces choses-là où il se court tellement après la queue que c'est rendu que exemple au moment Jack Russell il était rendu moins pire mais avant que le chien que j'avais offert à mon ex donc c'est lui qui l'a gardé mais à un moment donné il y avait vraiment le trouble obsessionnel compulsif de se mordre le bout de la queue à force de se courir après la queue ce qui faisait qu'à un moment donné il était rendu qu'il n'y avait même plus de poils sur le bout de la queue donc c'était juste un mignon ça a été vraiment long avant que ça se repousse puis lui c'était pas génétique je me suis rendu compte je l'ai eu un petit peu avant de faire de débuter en intervention canine donc là j'ai été sur ma formation à Laval etc et suite à ça je me suis rendu compte que mon Jack Russell je ne comblais pas du tout ses besoins primaires donc il n'était pas du tout comblé au niveau de ses besoins essentiels ce qui faisait qu'il avait développé ça par frustration par stress parce qu'il y avait des manquements et suite à quand j'ai commencé à combler plus ses besoins donc à vraiment dire là je me batte les fesses je vais marcher à tous les jours je lui offre des activités qui permettent de combler ses besoins essentiels de combler ses besoins aussi un petit peu spécifiques à la race spécifiques à vraiment ses instincts de chien bien là il a carrément arrêté d'effectuer ce toque là évidemment il a fallu aussi que je lui montre évidemment des meilleures on pourrait dire activités quand il était stressé ou anxieux que évidemment de se courir après la queue mais quand même donc ça a été suivi évidemment d'une thérapie comportementale quand même mais souvent il y a beaucoup aussi de toques qui peuvent se développer par des manquements aussi donc le chien reproduit ce comportement là pour un peu combler un manque ou un peu se défaire d'une certaine frustration d'un certain comme je le dis stress ou quoi que ce soit ça fait qu'on pourrait regarder ça chez les humains puis quand j'en connais une qui se ronge les ondes ah ben oui c'est un petit peu le même principe là c'est sûr que je sais pas si là ça peut être un toque ou des fois il y en a qui le font juste aussi juste comme ça par stress mais oui c'est sûr que si ça devient problématique puis la personne c'est rendu quand tu les vois en sang ben oui ça peut être ça aussi donc c'est sûr que ça va être vraiment combiné quand même à une thérapie comportementale mais ça dépend si c'est génétique on va vraiment essayer juste de nous on parle d'un humain on s'en va dans d'autres non mais moi je parle au niveau du chien tu sais c'est vraiment le chien est un toque au niveau génétique ben là ça va être dur d'éliminer on va venir à y apprendre des activités qui sont plus appropriées on va essayer quand même de faire plus une gestion au niveau que le chien puisse pas s'auto-renforcer donc puisse pas reproduire trop les comportements c'est au niveau vraiment tu sais d'un manquement ben on va venir à combler ce manquement-là et apporter évidemment avec la thérapie comportementale tu sais venir à justement montrer des activités qui sont plus appropriées quand le chien est pas nécessairement bien ou confortable etc. qui sent le besoin évidemment d'effectuer le toque et si c'est vraiment au niveau de stress ou ces choses-là ben là évidemment on va venir peut-être à offrir un meilleur milieu de vie de l'animal pour être capable évidemment d'éliminer les sources de stress d'anxiété qui peuvent causer ça évidemment c'est relié aussi au niveau à une cause médicale ben là on peut venir avec la médication dans certains cas au niveau des toques va aussi aider d'où le pourquoi qu'on en parle justement dans le podcast au niveau à tout ce qui touche la santé fait qu'on va continuer ça dans la prochaine là c'est vrai que le temps nous manque merci beaucoup ben ça fait plaisir merci à toi merci à vous Sous-titrage ST' 501